Salut à tous et bienvenue sur AbdiExpress, notre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de l'aspirateur robot Xiaomi Viomi V3. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que je tiens le Viomi V2 en très grande estime pour son rapport qualité-prix, je ne vais pas dire imbattable, mais au top de ce qui se fait sur le marché. Le V3 amène ses innovations, notamment plus de puissance d'aspiration, plus d'autonomie et l'ionisation de l'eau, c'est-à-dire la désinfection de l'eau qu'il va utiliser pour laver les sols. On évoquera tout ça à l'intérieur de ce test. Voilà le package au complet, avec bien sûr l'aspirateur robot, les deux petites brossettes rotatives, dont une de rechange, le guide de démarrage, la station de chargement automatique, ici vous avez la partie serpillière, là vous avez deux systèmes à eau, un de 550 ml pour ne faire que laver le sol, et un qui a les deux capacités, il peut laver et aspirer en même temps, c'est très très bien vu. Ici vous avez un filtre HEPA, particules fines et allergènes de rechange, là vous avez petite serpillière de rechange et prise électrique française. On peut dire qu'il est beau gosse dans son genre, tout comme moi, j'insiste sur le dans son genre. Alors il est noir, brillant, donc du coup il va forcément attirer un petit peu la poussière. Deux boutons d'action, il n'en faut pas plus, le bouton de démarrage, de nettoyage automatique, d'allumage de l'aspirateur, et ici de retour à la base de chargement. Et ici le fameux télémètre laser qui va venir cartographier toutes les pièces de votre maison et envoyer toutes les informations sur votre téléphone. La partie inférieure est globalement assez simple, vous avez ici la brossette rotative unique qui va rapatrier les saletés vers la bouche, c'est celle qui va longer les plaintes. La bouche est composée de poils souples, notamment pour les parquets, et une partie grattante pour les tapis, c'est le caoutchouc que vous avez juste ici. Une partie en caoutchouc là, qui va venir empêcher les saletés de passer si jamais ça passe au travers des mailles du filet de la brosse, sachant qu'on a une grosse puissance d'aspiration à l'intérieur de 2600 pascales. A noter, j'aurais aimé que cette partie là soit conçue sur ressort pour adhérer le mieux possible au sol, j'imagine qu'elle est bien ajustée, mais voilà, on n'a pas de système de ressort dessus, c'est un petit peu dommage, donc le système est démontable et lavable à souhait. 4 détecteurs de vide pour éviter qu'il chute dans les escaliers, 2 roues crantées, caoutchoutées ici pour adhérer sur les sols humides et monter des seuils de porte d'environ 2 cm. A l'arrière, vous allez retrouver essentiellement le support pour venir mettre la serpillère. Alors l'animal fait 35 cm de diamètre, 9,45 de haut. A l'avant, vous retrouvez comme d'habitude un petit bumper pour l'indiquer de changer de trajectoire si jamais il rencontre un obstacle. Vous avez ici un complément de détection infrarouge et là, vous avez une petite réglette en caoutchouc pour éviter d'endommager l'aspirateur et les meubles avec lesquels il pourrait rentrer en contact. A l'arrière, rien de notable à part le système de chargement. Le bac à poussière ou le bac à eau se trouve à l'intérieur de cette petite trappe. Vous allez trouver aussi un système qui permettra de nettoyer le filtre HEPA. Pour l'appairage du robot avec votre smartphone, vous téléchargez l'application VioMe Home. Vous appuyez sur « Plus » ici. Il va commencer le scan de tous les appareils se trouvant à proximité. Il faut appuyer quelques secondes sur les deux boutons là pour enclencher le Wi-Fi. Vous pouvez aussi accéder au listing des robots disponibles. Là, j'ai sélectionné VioMe V3. J'ai appuyé sur les deux boutons. On voit ici que ça clignote. Il va aller rechercher l'appareil. Assurez-vous d'être sur un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Voilà, c'est fait. Ça a pris environ 30 secondes. Je vais le laisser appeler VioMe. Et on va pouvoir commencer à faire le premier lavage. Je vais peut-être faire un premier test d'abord. Vérifier qu'il ne tombe pas de mon bureau. Donc, il ne tombera pas dans vos escaliers tant qu'à faire. Pour ça, c'est simple. Je vais le lancer et ne m'occuper d'absolument rien. Normalement, il est censé détecter les bordures de mon bureau et ne pas tomber. Et si ce n'est pas le cas, c'est le début des ennuis. Parce que le test s'arrête là. Mais ça a l'air d'aller. Vous voyez, il s'en sort plutôt bien. Voilà, nickel. Bon, c'est rassurant. Allez, c'est l'heure de lancer. Le premier nettoyage, comme vous pouvez le voir, il est loin d'être seul. J'ai tout un tas de frères et sœurs d'e-bots ici. Roborock en test sur ma chaîne. C'est les tout derniers, d'ailleurs, qui viennent de sortir. Là, je vais vous montrer son fonctionnement. On va débriefer un petit peu de la manière dont il gère le nettoyage. Donc, ce qu'il va commencer à faire, c'est le détourage de la pièce. Donc, il va longer les bordures. Allez, premier petit test. Là-bas, il y a des câbles. Alors, ce n'est pas un aspirateur, malheureusement, avec une caméra à l'avant qui détecte ce genre d'obstacle. Comme on peut l'avoir là récemment. Alors, c'est des aspirateurs qui sont beaucoup plus chers. Comme le Roborock et le D-Boats que vous venez de voir juste avant. Qui sont des aspirateurs à peu près 600-700 euros. Le Viomi V3 est quand même nettement moins cher que ça. Alors, l'aspirateur a prévu dans sa routine d'aller visiter l'intégralité de mon appartement. Là, je me suis mis dans le couloir. Donc, je vais le laisser faire. Normalement, il va venir vers moi. La plupart des aspirateurs commencent par nettoyer une pièce et ensuite passent aux suivantes. Lui, il fait d'abord le détourage de l'intégralité de la maison avant de commencer la partie centrale. Bon, c'est son originalité à lui. Évidemment, pendant qu'il nettoie, vous pouvez suivre son trajet en temps réel, que ce soit chez vous ou à l'extérieur, directement sur l'application. Vous pouvez le voir bouger et voir ce qu'il a nettoyé. Donc là, ça y est, il a fini le détourage de la maison. Il a fini de nettoyer les plaintes. Donc, il va faire des va-et-vient à l'intérieur de toutes les pièces qu'il a nettoyées pour s'assurer qu'aucun endroit n'a été oublié. Et à ce petit jeu-là, il est vraiment parfait. Rassurez-vous, je l'ai déjà testé avant et je sais très bien qu'il va aller absolument partout. Il ne va oublier absolument aucun endroit. J'avais laissé plein de miettes traîner dans mon salon et dans différentes pièces pour vérifier. Et il s'en sort bien. Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il ait un système qui détecte les tapis et accroît sa puissance d'aspiration lorsqu'il passe dessus. C'est le cas de la plupart des hauts de gamme à l'heure actuelle. Et malheureusement, ce n'est pas son cas. Alors là, on va faire le test rituel de retour à la base de chargement. Donc, il est dans mon salon. La base est aussi dans mon salon. Mais peu importe à la limite l'endroit où elle se trouve, ce n'est vraiment pas un problème pour ce genre d'aspirateur robot. Et pourtant, je lui demande de se glisser dans un mouchoir de poche. Normalement, il faudrait avoir un mètre de dégagement entre la base et ce qui peut se trouver autour en obstacle. Là, il n'y a pas du tout un mètre. Et pourtant, il s'en sort vraiment très bien. De toute façon, il est très, très doué pour se repérer dans l'espace et pour gérer son empattement. Allez, je vais vous présenter l'application et les résultats du nettoyage. Donc, c'est l'application Xiaomi Home. En même temps, il y a une certaine logique. On est dans l'univers Xiaomi. Donc, vous êtes ici, Xiaomi V3. Il va charger la carte. Vous allez pouvoir avoir plusieurs cartes si vous avez plusieurs étages. Donc, ça, c'est le côté cool. Là, il a nettoyé l'ensemble de mon appartement. Il est vraiment passé partout. Et il a créé des pièces fictives qui doivent être normalement possibles de renommer. Il s'est plutôt bien débrouillé. Bon, il n'a pas toujours réussi. Par exemple, il a divisé ma cuisine en deux pièces. Parce que j'imagine qu'il y avait un sac poubelle qui lui barrait un petit peu la route. Là, il a divisé ma chambre en deux pièces. Bref, il y a quelques petits aménagements à faire qui sont réalisables d'ailleurs directement via la carte. Vous avez ici les fonctions principales avec le nettoyage. Le lavage des sols avec aspiration et le lavage des sols tout seul. Là, vous avez ici la gestion de la carte. Donc, vous allez pouvoir créer des zones, des murs virtuels, des zones de nettoyage, etc. Donc, je ne vais pas tout vous présenter en détail. Ce qui va être intéressant, par exemple, c'est de créer un mur virtuel. Typiquement, dans mon salon, j'ai un endroit dans lequel je ne veux pas qu'il aille. C'est ici, c'est mon bureau. Il y a pas mal de câbles. Donc, je vais créer un mur virtuel. En tout cas, une zone dans laquelle je vais lui interdire d'aller. Donc là, je vais réduire un petit peu. C'est la barre rouge qu'on a au milieu. J'espère que vous arrivez à peu près à la voir. Je vais la positionner ici. Voilà, je valide. Et ça y est, l'aspirateur n'ira plus jamais dans cette zone-là. Et vous pouvez créer une zone. Par exemple, si je ne veux pas qu'il aille nettoyer le centre de mon salon, je peux lui interdire cette partie-là. Avec l'area editor, vous allez pouvoir renommer ici. Je l'ai appelé salon. Vous allez pouvoir, par exemple, fusionner ma cuisine ici et diviser en deux. Moi, ce que je veux, c'est fusionner. Donc, je vais sélectionner les deux pièces qui se trouvent là. Cliquez sur Merge. Et voilà, ça va me faire une vraie cuisine. Et je pourrais envoyer mon aspirateur nettoyer uniquement la cuisine, si jamais j'en ai envie. En bas de l'application, vous avez les différents niveaux de puissance. Donc, silencieux. Là, on n'entend vraiment strictement rien. Il n'y a que la brosse rotative qui tourne. Et après, voilà, standard, médium, turbo, le mode turbo, faisant quand même du bruit. Sur la partie supérieure, vous voyez ce qu'il a nettoyé. Donc, il a nettoyé 30 mètres carrés au sol dans mon appartement. Il n'y a plus beaucoup de place. En 36 minutes, c'est un délai tout à fait normal. Et il a, en ce moment, 100% de batterie. Voilà les paramètres supplémentaires de l'application. En anglais, malheureusement. Enfin, bon, ce n'est pas très grave. Vous m'avez, moi. Side Sweeping pour nettoyer les bordures. Il le fait de toute façon automatiquement à chaque nettoyage complet de la maison. Mais là, c'est vraiment si vous voulez ne nettoyer que les bordures. Secondary Cleaning, ça, ça peut être intéressant. Pour lui faire faire deux fois le ménage de suite, sans que vous ayez à le demander. Là, vous avez, voilà, Map et Vacuum Mode. Alors, vous avez le mode en Y. Et franchement, ça, c'est cool. Je vous le montrerai un petit peu plus tard. Cleaning History, ça porte bien son nom pour voir les nettoyages qui ont déjà été réalisés. Ici, vous pouvez planifier les nettoyages vraiment au jour le jour. Avoir un mode de nettoyage différent le lundi de ce que vous auriez éventuellement un dimanche. Donc, ça, c'est super précis. Le mode Do Not Disturb. Donc, en gros, si jamais l'aspirateur n'a pas fini son nettoyage à 22 heures, il se recharge. C'est fait pour qu'il ne se lance pas en pleine nuit une fois qu'il est rechargé. Donc, vous allez lui dire, par exemple, entre 23 heures et 9 heures du matin, merci de ne pas nettoyer. Là, vous avez la liste des cartes avec notamment les cartes de vos étages si vous avez une maison à plusieurs étages. Là, bon, c'est pour la sauvegarde des cartes. Là, c'est pour relocaliser l'aspirateur. Là, vous avez un petit mode vocal dans l'aspirateur. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Là, vous avez les consommables, l'état de la broche, etc. S'il faut la changer ou pas. Hop, vous avez le nom de l'appareil. Et là, vous avez la partie qui se gère en français avec notamment la mise à jour que je vous invite à faire dès que vous en avez une. C'est ce que je vais faire maintenant. Juste pour vérifier que ça fonctionne, même si je n'ai pas de doute, je vais lui demander de nettoyer une zone. Donc, voilà, vous avez dessiné un petit carré ici. Vous pouvez le régler à la taille que vous avez envie. Je vais le positionner à peu près au centre de mon salon. Désolé, il y a pas mal de choses dans mon salon. Allez, je vais le mettre. Voilà, ici. Ensuite, vous lancez le nettoyage. Et il ne va nettoyer normalement que cette zone-là. Et voilà, ça y est, il a terminé. Maintenant, il va retourner se charger. Allez, comme d'habitude, je vais demander à l'aspirateur robot de ramasser 100 grammes de saletés diverses dispersées sur parquet et sur tapis. Donc, à l'intérieur, voilà, on a essentiellement du sel, des grinderies, de la poussière, de la terre, du plastique. Il y a quand même pas mal de choses. C'est un test qui sera effectué en puissance max et qui sera chronométré. Et voilà, c'est terminé. Donc là, je vais aller l'arrêter et on va débriefer, voir comment il s'en est sorti. Première chose, il a tout nettoyé en un petit peu moins de 2 minutes 45. C'est très rapide, c'est très très rapide, probablement parmi les plus rapides du marché à l'heure actuelle. Au niveau du tapis à l'œil comme ça, il s'en est bien sorti. Il a ramassé quasiment tout ce qui était costaud. Ne va rester dessus que les particules les plus fines de sel. J'aurais aimé, voilà, un peu plus de grattage, un petit peu plus de puissance d'aspiration pour venir tout déloger. Alors, sur la partie centrale, il a à peu près tout ramassé. Mais on sent qu'il y a des zones qui lui ont échappé. Donc c'est normal, ça arrive là. Grâce à cause de la brosse rotative que vous avez, voilà, juste ici, je ne sais pas si vous la voyez. Il a tendance de temps en temps à éparpiller certaines particules dans des endroits où il est déjà passé. Donc du coup, on a des saletés qui traînent. Ici, on a systématiquement des saletés parce que la brosse rotative ne peut pas accéder à cette zone-là, tout simplement, parce que les roues du robot se trouvent là, à environ 1 cm du sol, et l'autre roue se trouve à ce niveau-là. Donc du coup, cette bande-là, il n'y a pas accès. Voilà les erreurs qu'il a pu commettre en principale. C'est à peu près les mêmes erreurs que tous les autres aspirateurs robots que j'ai pu tester jusqu'ici. Il a donc ramassé 91 grammes de saleté sur les 100 demandés. La marge pour être dans le haut de gamme se trouve en général à 90 grammes, en tout cas d'après mes tests. Donc il s'en sort plutôt bien, mais pas vraiment mieux que la concurrence, pas vraiment mieux que ses prédécesseurs, le V2 et le V2 Pro. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, un des principaux intérêts d'avoir la possibilité d'aspirer et de l'avoir en même temps, c'est ça, regardez au sol, j'ai encore de charmantes saletés. Alors j'aurais pu choisir la fonction lavage uniquement et avoir un plus grand réservoir d'eau. Là, ce n'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est de parfaire le nettoyage de mon salon en aspirant les saletés qui s'y trouvent. Et je vais vous montrer comment fonctionne le mode lavage des sols. Une fois le détourage de la pièce fait, le robot passe en mode nettoyage en Y. Et là, j'ai un petit bug malheureusement. Alors je ne sais pas encore à quoi il est lié. Donc le robot commence son Y et a du mal à le terminer. Vous allez voir, là il va revenir. Alors le Y, c'est ça, il passe comme ça, il revient sur sa trace pour nettoyer ce qui a déjà été décanté par l'eau et il part de l'autre côté. Donc ça marche plutôt bien en général. Et là, voilà, je ne sais pas pourquoi, il me fait cette espèce de petit demi-cercle. Alors c'est peut-être la mise à jour que j'ai eue récemment qui ne fonctionne pas très bien. Sur les précédentes générations du VioMi, ça marchait bien. Donc voilà ce qu'il fait en règle générale. Il va jusqu'au bout, il va revenir et là il va me refaire le fameux Y. Et le nettoyage en Y aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. C'est ce que je recommande assez clairement. Alors j'aurais bien aimé que ça marche un petit peu mieux sur celui-là. J'avoue que je ne sais pas exactement ce qu'il peut avoir comme état d'âme qui fait qu'il est un petit peu en galère. J'étais très très heureux de vous montrer le mode nettoyage en Y de l'aspirateur. Mais j'ai un petit bug, alors vous allez voir ce que ça donne. J'espère que c'est un bug de mise à jour, pas réellement un bug du robot en lui-même. Parce que ses frères et sœurs d'ancienne génération fonctionnaient très bien. Sur le V2 Pro d'ailleurs, je crois qu'il y a le nettoyage en Y. Vous trouvez le test directement sur ma chaîne. Donc vous allez voir quand il va revenir, nettoyage en Y, il passe comme ça sur un côté. Il revient sur ses traces pour nettoyer ce qui a décanté. Et ensuite, il va de l'autre côté, il revient, il avance de cette manière-là. Donc vous allez voir ce que ça donne. Là, il le fait bien. Là, il va de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là que le bug intervient. Je ne sais pas pourquoi, systématiquement, il me fait un demi-tour ici. Alors bon, j'espère que c'est juste de la mise à jour. Je verrai ça dans les prochains jours. C'est le mode de nettoyage le plus efficace que je connaisse à l'heure actuelle. Avec celui du AIVI, du D-Boat T8 AIVI qui est ici. Mais lui a une serpillière mécanique à l'arrière, une serpillière vibrante. Donc pour le coup, c'est clair que ça nettoie bien les tâches. Mais c'est clair que ce n'est pas non plus le même tarif non plus. Vous voyez, voilà le bug qu'il me fait. Chaque fois, il me refait une espèce de spirale de demi-tour comme ça. Donc ce n'est pas grave. Vous pouvez vous affranchir du nettoyage en Y. Vous pouvez faire un nettoyage en S, c'est-à-dire de long en large. Des va-et-vient, somme toute, assez classiques. Mais c'est dommage parce que finalement, un des gros bénéfices de cet aspirateur, c'était ça. Et je ne sais pas d'où vient ce petit bug. Voilà, ça y est, il ré-entame son Y. Et c'est à ce moment-là qu'il bug systématiquement. C'est comme s'il y avait une mauvaise programmation de la routine. Ça ne ressemble pas réellement à un bug du robot en lui-même. Donc j'espère que les mises à jour vont le corriger. Et puis on verra bien ce que ça donne. Le Viomi V3 est donc une mise à jour des précédentes générations qui était franchement excellente. Moi, j'avais adoré le V2 et le V2 Pro. Excellent en matière de nettoyage des sols. Le V2 Pro est excellent en lavage des sols. Là, j'ai un petit bug malheureusement sur la fonction de nettoyage en Y. C'est un peu dommage. J'espère que ça va se résoudre dans les prochains jours. Parce que ce robot est vraiment top. En rapport qualité-prix, on est génial. À ceci près que vous allez pouvoir trouver un V2 Pro à quand même assez nettement moins cher. Et que ça peut valoir le coup de se poser la question entre les deux, lequel est le meilleur, lequel est le plus indiqué par rapport à votre budget. Il détecte extrêmement bien les obstacles. Il se repère très bien chez vous. L'application est absolument parfaite. Si ce n'est la traduction en français qui est malheureusement absente. Vous avez ici quasiment le condensé idéal de technologies qu'on peut avoir dans les aspirateurs robots. Il lui manque juste ce qu'ont les plus récents et plus chers. La caméra à l'avant qui va détecter les obstacles, les photographier, les analyser pour pouvoir mieux les éviter et les contourner après. Viomi, si vous ne connaissez pas, croyez-moi, c'est de l'excellent. Je vous mets le lien directement dans la description. Les liens qui pointent vers le tarif de cet aspirateur-là. Qui pointent aussi vers les tests que j'ai pu faire des V2 et V2 Pro. Si jamais vous trouvez sur le marché des versions intéressantes, des tarifications intéressantes raccordes avec votre budget. Croyez-moi, ça vaut vraiment le coup de se poser la question. Celui-là va se distinguer sur certains éléments. Il est plus puissant. Ça, ça sert à tout le monde. Il a plus d'autonomie. Mais si vous avez un appartement de moins de 100 m², vous n'êtes pas forcément obligé d'opter pour celui-là. Si vous avez plus de 100 m², ça peut être intéressant effectivement de passer directement au V3. Et il permet par exemple de cartographier les maisons sur plusieurs étages. Chose que n'avaient pas les précédentes générations. A vous de voir où vous vous situez là-dedans. Croyez-moi, en matière de nettoyage quotidien, vous n'êtes pas obligé d'avoir le V3. Le V2 Pro peut tout à fait vous convenir. Et si je vous parle vraiment de l'écosystème VioMi, c'est tout simplement parce que c'est des aspirateurs véritablement excellents. Beaucoup de retours dessus, beaucoup d'acheteurs. Donc je vous les conseille réellement à fond. Alors celui-là, j'espère juste que le bug du nettoyage en Y va vite se résoudre. Je vous donnerai des nouvelles quand ce sera fait. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Vous avez le lien pour voir son tarif à l'heure actuelle directement dans la description comme d'habitude. Je vous ai mis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être alerté lorsque je lance un nouveau test. Et moi, je vous dis à très vite sur Radio Express. Salut ! Sous-titrage ST' 501